Bruno N'Goty pour le Paris Saint-Germain peut jouer. Oui, Bruno N'Goty va jouer. On l'a vu hier matin à l'entraînement, il était en parfaite condition physique. Ça va beaucoup mieux pour lui. On est content aussi de retrouver le jeune Sissé qui va confirmer certainement son excellent match du match du Bayern. Avec Rabé Sandratana, lui aussi, qui est tout nouveau. Ça fait son quatrième match maintenant, il est très content. Lacer Algérino sur les côtés. Guérin, donc Sissé, fourni au milieu de terrain. Gabba qui est très heureux de se retrouver un petit peu plus haut dans le dispositif du Paris Saint-Germain. Rai, qui est en pleine forme à l'heure actuelle. Et surtout Maurice pour terminer les actions parisiennes et offrir peut-être une victoire aux Parisiens. Voilà les Marseillais qui, eux, sortent de l'Ouvertière. On découvre Kepke, Coletter, Makelele, Ravanelli. Ils sont donc alignés par Roland Courbis. Une équipe assez classique finalement. Assez classique, avec une petite surprise. Parce que quand on voit Serge Blanc sur le côté droit, ça nous surprend un petit peu. C'est certainement l'un des coups tactiques préparés par Roland Courbis. Blanc derrière, De Moreau-Colter pour compléter le dispositif défensif. Bertin en milieu récupérateur. Trois autres milieux. Echouef, Nigra, Vlaine, Makelele sur le côté droit. Et bien sûr devant, Camara qui va certainement offrir beaucoup de ballons à Ravanelli pour marquer des buts pour l'Olympique de Marseille. Vincent Lix peut-être ? Oui, avec Laurent Fournier. Laurent Fournier des PSG Marseille. Vous en avez joué des ribambelles. C'est toujours aussi excitant pour vous ? Oui, c'est vrai que c'est un match particulier parce que les supporters sont un peu rivaux. Mais je crois qu'il faut que ça reste du football. Je pense que c'est un match et c'est trois points. On va essayer de prendre trois points ce soir pour garder notre place de leader. On y pense à quel moment dans la semaine ? À quel moment ça prend les tripes à PG et Marseille ? Là, on n'a pas eu le temps d'y penser parce qu'on a eu le Bayern en Coupe d'Europe. Mais je pense qu'hier, déjà au vert, la pression commence à monter. Voilà Fabrizio Ravanelli qui joue évidemment son premier Paris Saint-Germain OM. Lui qui est arrivé et qui jouera ce soir son quatrième match simplement de championnat. Laurent Fournier, lui, ce soir, fête un gros gros anniversaire. 17 ans pratiquement jour pour jour. C'était le 8 novembre 1980. Il entrait dans la carrière professionnelle, Laurent Fournier, en étant remplaçant avec Lyon à Strasbourg. Il n'avait que 16 ans et il est toujours là 17 ans après. C'est évidemment le plus ancien pro en activité de notre championnat. Et lui, il a connu Marseille, il a connu Paris, il a connu les deux clubs comme beaucoup de joueurs ce soir dont on va suivre l'entrée. Ça va être magnifique et l'ambiance est là. Dimanche, l'actualité Paris Saint-Germain la victoire de Marseille ! Voilà, ils sont tous alignés devant le public du parc. Un magnifique typho, comme on appelle ça en Italie, comme on appelle ça aussi du côté du Vélodrome qui avait fait aussi un magnifique typho le stade Vélodrome face à Metz l'autre jour avec d'immenses drapeaux. Ce soir, les supporters du Paris Saint-Germain... Grégoire ! Oui, Thierry ! C'est de la folie ! On ne s'entend plus parler au bord de la pelouse. Et vous avez vu les gamins avec les maillots de Marseille et du Paris Saint-Germain. Les gamins qui revêtent le maillot de l'équipe de Marseille sont des Parisiens mais les maillots ont été amenés par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. C'est un signe contre les deux clubs ça va beaucoup mieux. Oui, oui, ça va mieux mais c'est une bonne nouvelle on espère, on le disait. Voir du foot du vrai. Il y a tellement de grands, grands joueurs sur cette pelouse ce soir et en plus pour la première fois depuis de nombreuses années on le disait en début de retransmission l'enjeu est aussi footballistique au classement. Ça peut changer beaucoup de choses. Ah oui, ça fait surtout... Ça met de l'émulsion au niveau de ce championnat parce que tout d'un coup on retrouve Marseille capable de revenir rivaliser avec le PSG et ça, ça fait du bien au cœur parce que notre championnat a besoin de ces grands moments a besoin surtout que les équipes ne se lâchent pas bien au contraire et ça ne fait que donner plus d'ampleur à notre championnat et c'est très très bien comme cela. Florian Maurice et Ray le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain vont donner le coup d'envoi de cette rencontre cette dernière rencontre de la 15e journée. Et c'est parti avec le premier ballon pour Titi Camara et Choua fini Colletère tête d'Algérino Gravelaine sortie de Rabé Sandra Tana on va découvrir petit à petit les deux dispositifs tactiques Florian Maurice et retour de Domoro plan avec Colletère Gérino a surgi et Colletère lui donne une autre solution face au pressing de Laurent Fournier d'envoyer ce ballon en touche. On peut penser déjà Grégoire que Domoro va se couper de Florian Maurice j'ai déjà vu Laurent Blanc le rappeler parce qu'il a oublié de le marquer donc ce qui veut dire que le marquage va certainement être très important. Voilà Domoro qui était là pour placer son coup de tête devant Franck Gava On se parle beaucoup dans la défense marseillaise puisque Domoro a changé il est venu sur Gava Longue touche Verraille à nouveau le meilleur pour Cyril Domoro C'est Algérino lui qui a touché ce ballon en dernier offrant la touche à l'Olympique de Marseille la meilleure défense de ce championnat de France de première division face à la meilleure attaque les Parisiens Première indication de Ricardo pour le Paris Saint-Germain et pour Vincent Guérin pensez à bien rester en retrait pas s'aventurer trop loin Attention c'est vrai à Gravelaine il est joué Monsieur Puyalte il a eu raison cette frappe de Teddy Bertin n'était pas cadrée mais il a pris sa chance l'ancien vrai sous les yeux de Guirou Serge Blanc là-bas dans son poste d'arrière droit qu'il n'a pas beaucoup occupé quand même depuis le début de la saison c'est vous le disiez un petit peu la surprise habituelle dans le dispositif de Roland Courbis il est coutumé du fait l'entraîneur marseillais il nous a prévu quelque chose on va voir ce que Serge Blanc va être appelé à marquer peut-être ses rails qui va être souvent sous sa route ça va être intéressant à noter parce que c'est quand même un changement notoire dans cette équipe marseillaise et on a vu rapidement un gros plan proposé par Jérôme Revant le duo un des duos de la soirée ne se quitteront pas Eric Grabe et Sandra Tana et Pena Bianca ou Silver Fox comme vous l'appelez au choix c'est-à-dire Fabricio Ravanelli que Keukke cherche avec son coup de tête et Chouafni au-dessus de Laurent Fournier Colletteur Camara il est passé il a vité le tacle d'Algerino il peut accélérer Titi Camara essayé de centrer face à Cissé centre en retrait il est repoussé par Bruno N'Gotti la première accélération marseillaise de la rencontre il va falloir surtout faire très attention du côté d'Algerino de ne pas se jeter sur ses ballons parce que lorsque vous passez un tout petit peu à travers comme ça a été le cas sur cette action et bien ça amène tout de suite le danger il faut rester très très concentré et être sûr de son coup lorsqu'on anticipe sur ce genre d'action là on revoit la faute de Fournier sur Bertin le pied était quand même un petit peu haut et c'est vrai que l'importance de M. Puyal tout ce soir va être primordiale et il discute beaucoup Fabrizio Ravanelli même si là il n'a pas été servi retourne Makelele qui conserve le ballon pour les Marseillais alors que Franck Gava était resté au sol tout s'y fait M. Puyal ce sera un coup franc pour les Parisiens il faudra aussi suivre physiquement combien de temps les joueurs de Riccardo vont pouvoir tenir le rythme sûrement très élevé de cette rencontre ils ont joué mercredi ils ont laissé beaucoup d'énergie face au Bayern oui mais on a pu constater Grégoire à l'entraînement qu'ils ont beaucoup récupéré notamment jeudi et vendredi ils ont fait un petit entraînement basé sur la vivacité hier matin au camp des loges et on a pu voir quand même que des joueurs comme Rai comme Maurice ou comme Gava avaient un petit entraînement particulier pour leur permettre de récupérer un peu plus Ravanelli Colter et Chouafni Gravelaine et ce ballon qui continue à vivre et qui a changé d'elle Bertin là-bas avec Makelele et il va les provoquer Claude Makelele provoquer Liasser et Vincent Guérin les dégâchements de Francis Liasser directement sur Serge Blanc Bertin Laurent Blanc l'extérieur de son pied gauche Ravanelli lui était en position de hors-jour continue à jouer avec ses battus Bertin Ngoti tête de Rabé Sandra Tana et Laurent Blanc par-dessus Florian Maurice qui profite finalement à Franck Gava qui accélère il n'a qu'une solution devant c'est Railly dans le trou avec un tacle décisif de Colter ah oui c'était l'intervention le geste technique défensif de Colter était parfait parce que la passe de Galva dans son dos pour Railly était aussi de grande qualité on revoit ce beau geste de Colter ah que c'est beau que ce sont de beaux gestes de footballeurs avec Patrick Colter qui déclarait penser que les Parisiens faisaient un petit complexe d'infériorité face à Marseille tellement longtemps que les Parisiens n'ont pas battu Marseille il espérait que ce soir ça allait durer et c'est lui qui récupère ce ballon à nouveau Colter en relais avec Domoro échoua fini Maurice lui est resté au sol à 20 mètres du but d'Andreas Koppke on espère on espère que ce n'est pas trop grave que vraiment cette cheville que vraiment cette cheville est partie oh que c'est affreux aïe 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 aï Jérôme Leroy et Edmilsson s'échauffer. Alors là c'est un coup dur pour le PSG. Qui c'est vrai n'a pas vraiment de solution là maintenant de rechange. En pointe, en véritable attaquant numéro 9. Patrice Loco n'est pas dans le groupe. Et Marco Simonnet est blessé vous le savez. Et ça devrait durer jusqu'à la trêve pour lancer l'attaquant du Milan AC. On se concerte évidemment sur le banc marseillais. Savoir ce que ça peut changer éventuellement cette sortie de Florian Maurice. Sera-t-elle définitive ? Attendons pour le savoir. J'ai bien peur que ça soit mal engagé. Parce qu'on a vu que le pied se tord carrément en angle droit. On va le revoir. C'est vrai qu'il n'y a rien. Bon là il y a quand... Ça fait vraiment froid dans le dos. Là il souffre Florian Maurice. Ça rappelle un peu l'image qu'on avait vu de lui. Il y a un peu plus d'un an maintenant lorsqu'il allait souffrir de son tourment d'Achille à Nantes. Grégoire, c'est Jérôme Leroy qui va rentrer. C'est définitif. Donc sortie de Florian Maurice, ça change évidemment beaucoup de choses dans le potentiel offensif du Paris Saint-Germain. On sait que Jérôme Leroy est en forme. Il l'a prouvé face au Bayern mercredi soir en inscrivant un but. Alors qui va se retrouver en pointe côté parisien ? Je pense que c'est Rai qui va peut-être glisser en pointe. On voit Leroy se diriger vers le côté gauche. Ce qui impliquerait aussi à Franck Gava peut-être de monter un petit peu plus haut aussi. Et il accélère à Franck Gava privé de son ancien coéquipe ilionnais. La montée de Laurent Fournier côté droit. face à Colletère et centre qui va filer loin au-dessus de la transversale de Cupke. Côté Marseille, il manque, c'est vrai, Eric Roy, joueur important dans le dispositif. Mais maintenant côté parisien, c'est Roche, c'est Le Gouen, c'est Simonnet, c'est Loco. Et maintenant Flan et Maurice qui sont défauts. Ça fait beaucoup. Ballon pour Laurent Blanc. Jusqu'à Camara. Passe beaucoup sur ce côté gauche pour l'instant. Avec Colletère et Camara. Camara au-dessus d'Algérino. Il accélère, il passe devant Jimmy Algérino. Titi Camara. Ce sera un sorti de vue pour Robo. Titi Camara qui a pris énormément confiance en lui suite au but qu'il a marqué à Bastia qui a permis à Marseille de ramener un point du difficile déplacement en Corse. Il me disait tout à l'heure qu'il se sentait mieux. Et surtout que Roland Courbis l'avait énormément aidé. En lui parlant beaucoup, notamment en lui indiquant d'être un petit peu moins fou devant le but. En étant plus posé et plus réfléchi. Teddy Bertin. Serge Blanc. Ravanelli. Le contrôle et tout de suite la passe avec celui qu'il trouve maintenant les yeux fermés sur le terrain. C'est-à-dire Claude Makelele. Il y a un duo qui est né du côté du Vélodrome. Et on est repassé côté gauche. Colter. Et choix fini. Le ballon est marseillais depuis la sortie de Florian Maurice. Teddy Bertin pour la frappe. Contré par N'Ghoti. Gava. Rai. Il va continuer à essayer de provoquer les défenseurs marseillais. Rai. Mais ça n'ira pas jusqu'au bout. La touche est marseillais. Mais il est certain Grégoire que pour cette équipe du PSG maintenant avec Gava un petit peu plus en pointe. Le roi sur le côté gauche. Il va vouloir vite trouver l'automatisme. Parce que être au folin de son avance-rante comme ça. Ça ne s'oublie pas rapidement. Donc il va falloir que les Parisiens prennent leur temps pour bien trouver leur marque. Et des nouvelles de Florian Maurice. Apparemment nous dit le staff médical. C'est une grosse entorse. Au moins. Au moins une grosse entorse. Florian Maurice qui est sorti. Il était pâle comme un linge. Oui c'est sûr qu'il a dû souffrir. Et c'est sûr que le PSG va avoir du mal à s'en remettre. Il faut essayer de tenter. Pourquoi pas. C'est ce que fait Franck Gava. C'est bien capté par Andreas Koppke. C'est bien capté. Mais on va le revoir sur ce ralenti. Regardez comme le ballon. Après le rebond va prendre de la vitesse. Faire très attention à cette pelouse qui a été bien arrosée avant le match. Donc le ballon fuse et prend de la vitesse à chaque fois. Ah oui bien vu Olivier. Au ras du sol c'était flagrant. Mais tous les ballons glissent beaucoup sur la pelouse. Fuse. Oui. Camara face à Cissé. Et récupération parisienne. Le Roi. Devant lui Franck Gava. À droite il a raillé. Il est servi face à Domoro. Le capitaine parisien. Centre de raillé. Directement sur Laurent Blanc. Au relance sereine. Des Marseillais avec à la base toujours le libéraux de l'équipe de France. Oui et qui n'hésite pas tout de suite à monter pour apporter une supériorité numérique. Mais il y a une chose qui est très nette depuis le début de ce match au Grégoire. C'est la vitesse. Le ballon va vite. Les joueurs jouent souvent en une touche de balle. Le ballon se déplace rapidement de droite à gauche ou de gauche vers la droite. Et au niveau du rythme ce match a pris tout de suite de la vitesse. Rabé Sandratana. Lui aussi bien sûr l'ancien lancéien découvre ses grands PSG OM. Presque tenté de dire qu'il découvre l'AD1 avec le Paris Saint-Germain. Lui qui a très peu joué en début de saison. Oui c'est vrai Eric n'a pas été titulaire au début de saison. Mais il a su travailler. Il a su se préparer aux grandes rencontres. Et là il récolte les fruits de son travail. Il est titulaire maintenant depuis 3 matchs. Il a débuté par cette deuxième mi-temps contre le Bayern de Munich. Et Ricardo est très content de lui. Et ce soir il a un autre grand client avec Fabrizio Ravanelli. Eliasser avec Leroy. Frank Gava. On peut noter tout de suite que le dispositif défensif des Marseillais est bien en place. Tout le monde est là. Et bien là il y a une petite ouverture. Avec un petit peu de chance N'Botti a pu trouver Vincent Guérin. Qui a hésité de frapper. Centre de Railly. Et Laurent Fournier qui était pratiquement seul au 6 mètres n'a pu contrôler ce ballon. Ou en tout cas le reprendre. Et c'est parti en contre-attaque pour l'Olympique de Marseille. Et Chouafny. Camara il va les provoquer. C'est clair Titi Camara. Essayé d'accélérer. Il a trouvé Ravanelli en soutien. Il est passé devant N'Botti. Fabrizio Ravanelli. Centre de Ravanelli. Camara pas de hors-jeu. Et la reprise au vertu du score de Xavier Gravelen. L'ancien parisien qui ouvre le score pour l'Olympique de Marseille. Après 13 minutes de jeu en première période. L'OML 1-0. Ah oui et c'est très très bien joué. On va le revoir au ralenti avec ce ballon. Voilà qui est joué par Ravanelli. Il voit Camara. Et regardez la passe superbe de Camara au-dessus des défenseurs. Alors là il faut dire qu'au niveau de l'intelligence de jeu de la part de Camara. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait confiance. Et bien il vient d'en faire la démonstration. Ce petit ballon au-dessus de Rabé et de Lacer. Et cette reprise instantanée de Xavier Gravelen. Regardez comme c'est bien joué la passe de Camara. Et là Xavier Gravelen qui se met en position immédiate. Tire croisé. Et là il ne peut absolument rien faire. L'ensemble de ce mouvement est magnifique. Ravanelli d'abord. Ensuite Camara. A chaque fois une seule touche de balle. Pas plus. Et derrière la reprise qui fait mouche de Xavier Gravelen. Pour son quatrième but de la saison. Oh l'OM entame cette rencontre de la meilleure des façons possibles. A peine un peu moins d'un quart d'heure. Déjà 1-0. Grégoire réaction des parisiens. Les têtes basses. Un seul homme à parler. C'est Rai pour essayer d'encourager ses coéquipiers à venir au score. A noter que pour Gravelen c'est son premier but à l'extérieur. Puisqu'il avait marqué les trois autres buts à domicile. Et là je crois qu'il doit être extrêmement ravi. En plus marqué au PSG. C'est toujours intéressant. Il y a de l'espace là aussi pour Fournier. Ce match est parti sur des belles bases. En tout cas au niveau du football. On voit des belles choses. Même si là le centre de Laurent Fournier n'a pas trouvé preneur. On va voir la réaction de ces parisiens. Qu'on dit toujours plus fort lorsqu'ils sont acculés. On l'a pu vérifier cette saison. Et c'est vrai que la situation est difficile pour Ricardo et pour Joel Batts. Elle est difficile Grégoire. D'autant plus que la sortie de Maurice a encore énormément perturbé le dispositif. Et là on ressent un petit peu de gêne au niveau du développement du jeu du côté parisien. Un rail. Cissé. Là-bas il y a le gaser. Qui profite de la fausse piste de Jérôme Leroy. Mais qui ne trouve pas de partenaire. C'est au contraire Laurent Blanc qui récupère pour Marseille. Juste une petite chose Grégoire. Il faut quand même noter que ce but a été marqué sur le contre. On a eu une possibilité de marquer le but du côté du PSG. par ce ballon mal repris par Fournier. Tout le moins plutôt surpris. Et sur le contre, comme souvent c'est le cas, l'équipe adverse a ouvert le score. Rai. Gava. Un long, long 1-2. Qui cherche la valeur en Fournier face à Colette. Bon et les deux anciens coéquipiers face à face. Ballon toujours parisien. Guérin pour le centre au second poteau. Il y a le Roi. Il est lobé. Un petit peu court. Récupération de l'Iasser. Ballon toujours parisien. Tête de Rai. Et le dégagement de Bertin. Algerino. À nouveau Teddy Bertin. Qui dit ne pas avoir appelé d'ailleurs Christophe Robo, son ancien coéquipier à vrai, cette semaine. En revanche, il l'avait appelé juste après le match au Bayern. Pour le réconforter, Titi Kamara, là, ne trouvera personne. Comme quoi, quand même, ce match Paris-Saint-Germain-Marseille n'est pas tout à fait un match comme les autres. Même entre anciens coéquipiers, on préfère ne pas s'appeler pour ne pas se perturber. En compagnie de Roland Corbis sur le banc marseillais. Début de match idéal pour l'OM, Roland. Qu'est-ce que ça peut changer ? Disons que là, on a une équipe de Paris-Saint-Germain avec beaucoup de milieux terrains qui, en plus, sont tous des bons joueurs. Et le match devient dangereux parce qu'avec tous ces milieux qui risquent de pénétrer, il nous faudra verrouiller beaucoup de solutions. La blessure de Maurice, est-ce que ça peut changer des données tactiques pour vous aussi ? Non, on avait déjà une équipe en face et qu'il y avait beaucoup de monde au milieu. Là, ça en fait un supplémentaire. Ce n'est pas obligatoirement une bonne chose pour nous. Il se méfie, Roland Corbis, il se méfie toujours. Il se méfiait de cette équipe, entre guillemets, de remplaçants qui avaient flambé face au Bayern. Pour l'instant, la tournée des événements se passe plutôt bien pour lui, Gravelaine. Camara, à la lutte, avec Algerino. On continue à jouer, c'est le signe de M. Pugalt. Ballon pour Leroy. Avec le pressing de Ravanelli, là aussi, il est important. L'Italien. Il y a serre. Gava. Sissé. Il évite Ravanelli. Il évite Echhoafni. Rabé-Sandratana. Fournier va récupérer le bancoltaire. Gava. Pas beaucoup d'espace pour les parisiens. Si Rai qui sollicitait Algerino. Il a un peu manqué son contrôle. Ballon pour Rai dans la surface de réparation. Un nouveau Algerino. Et on va essayer de recontourner cette défense marseillaise. Avec Sissé qui tend sa chance. Et repoussé par De Moreau. Oui, les parisiens jouent de plus en plus juste maintenant. Les ballons arrivent au bon moment, au bon endroit. Ce qui fait qu'il faut impérativement, comme l'a dit Roland, c'est vrai que l'apport de milieu de terrain gêne un peu son dispositif tactique. Mais il faut surtout qu'il reste très concentré pour boucher chaque espace. C'est de l'attaque défense pour l'instant. Avec ces bleus qui essayent de perturber le coffre fort blanc. Mais pour l'instant c'est difficile. Et en plus derrière le dernier rempart. On le connaît, c'est que il avait été incroyable la saison passée ici au parc. C'est entre autres grâce à lui que l'OM avait ramené un 0-0 de son voyage. Gava, la reprise de Guérin, elle est contrée. La réchouafnique est montée très très vite sur Guérin, qui était en position idéale pour cette reprise de volée. D'ailleurs le geste était parfait. Il a simplement été gêné par la montée rapide d'Olivier Echouafnique. Grégoire et Olivier, vous savez vous de la hausse cette impression de vitesse, c'est assez exceptionnel. Oui, oui, complètement Thierry. Le ballon va vite d'abord parce que l'ensemble des joueurs jouent pratiquement en une touche de balle. Et ce qui fait que ça active systématiquement le rythme et ça va très très vite. Oui, on parlait Thierry de Coupe d'Europe en début de retransmission sous les yeux de M. Séguin. C'est un match de Coupe d'Europe pour l'instant. Coup franc pour N'Goti. Tête de rail. Et le dégagement de Colter. Echouafnique. M. Sébrantana préfère Christophe Robo à Bruno N'Goti. Donc il se dépêche. La limite de sa surface, Christophe Robo, il était pressé par Ravanelli. Et à l'arrivée, il y a erreur du gardien, c'est plutôt logique. Elle était bien partie cette reprise de volée quand même. Peut-être juste un petit peu loin du ballon Vincent Guérin. Mais vous avez vu cette belle montée d'Echouafnique. On va placer dans les meilleures conditions pour relancer. C'est sûr, Christophe Robo, c'est son action. À deux, ils s'en sont sortis face à Ravanelli. Il y a serre et Rabé Sandratana. Oui, on voit bien qu'au niveau du dispositif parisien, tout le monde est revenu. Gava qui est resté en première ligne, offensive. Et Rai qui est tout seul maintenant devant pour bénéficier de chaque contre, pour pouvoir aller gêner la défense marseillaise. On va se sentir bien seul alors qu'il est, Rai. Entouré par De Moreau, Blanc et tous les défenseurs marseillais. Le haut coup franc pour l'OM. Que va frapper Télibertin. Et Blanc va monter, on va le voir apparaître sur l'écran et se placer à la limite des 16 mètres. Et tous les parisiens sont revenus, Grégoire. Ça aussi c'est ainsi quand même. Oui, il y a des grands de tous les côtés. Il y a Nkoti, Rai, Rabé, Sandratana. Et face à eux, Ravanelli, Blanc ou bien Titi Kamara. Frappe de Serge Blanc, repoussée par Liacer. Et il y avait un enjeu de position. Voilà, il a compris Fabrizio Ravanelli. Il demandait une petite explication à M. Pugelte. Guérin. Cherche Leroy, contrôle difficile. Et la touche pour Marseille. Rabé, Sandratana, jusqu'à Rovaux. Cette fois-ci, il a un petit peu plus de temps pour ajuster son dégagement. Et il trouve Rai. Pas repris par Echouafny. Domoro. Colétaire. Titi Kamara face à Sissé. Beaucoup, beaucoup de ballons passent par Kamara. Et on comprend pourquoi. Centre de Kamara, repoussé par Nkoti. Sur Algerino. Sorti de Teddy Bertin. Et Sissé qui peut repousser. Sur Gava. Colétaire devant Fournier. Algerino. Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement, mais positif. Le pressing est constant. Il faut user de toute sa technique pour pouvoir se sortir d'une situation difficile. Le tacle de Colétaire était parfait. Il n'y a rien à dire. Et tout le monde se bat à fond sur les ballons. Maciel a été repris. Yasser avec Gava. Yasser pour le centre. Et la sortie de Colétaire. Ce n'est pas terminé pour Paris. Gava. Peut-être de Domoro. Au niveau du jeu, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'on essaye d'utiliser, que ce soit du côté parisien ou du côté marseillais. On essaye d'utiliser au maximum les côtés. Puisqu'on sait qu'il y a énormément de monde au niveau du milieu de terrain. Donc on choisit les espaces pour pouvoir aller provoquer les défenseurs latéraux. Olivier, petite crainte quand même sur le banc parisien exprimé par Joël Batts. On a peur que les joueurs s'enivrent un petit peu de ce football vitesse. Et on rappelle sans arrêt. Marquage, marquage. On a vu un gros plan, Thierry, de Xavier Gravelen. L'unique buteur pour l'instant de la soirée. C'est la première fois cette saison qu'il marque en déplacement. En dehors du stade Vélodrome. Et Dieu que ce but, on verra ça dans 70 minutes maintenant, peut-être important. Et Chouafny. Ramanelli. Voilà le pied gauche. Et cette grande précision, il a trouvé Serge Blanc. C'est pas mal essayé. On essaye systématiquement de déstabiliser les défenses par de grands ballons. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, côté gauche, côté droit, côté droit, côté gauche. Et là, c'est très très bien joué parce qu'il y a toujours une solution. Colétaire, Bertin, Gravelen. Et nouvelle faute sur Xavier Gravelen, sanctionné par M. Puyalte. Elle offre un coup front à Marseille. Cette faute d'Eric Rabe-Sandratana qui, pour une fois, avait quitté son marquage de Fabrizio Ramanelli. Serge Blanc. Tête de Bruno N'Gotti directement sur Ramanelli. Derrière lui, Teddy Bertin. Maquellelli devancé par Liasser. Et récupération pour Jérôme Leroy. Et c'était interceptable. Et cela a été par Colétaire. Camara. Ramanelli. Coltaire. Et Chouafny. Ça joue très très bien, Grégoire. On essaye de donner le ballon dans les pieds systématiquement. On l'essaye de le faire en une touche de balle. Et de suite, il y a une accélération derrière. On tente de faire la même chose côté parisien. Et Gamma cherchait Jérôme Leroy. Et qui est venu encore couper la trajectoire de cette ouverture ? Laurent Blanc. C'était encore fort bien joué. Là, Laurent Blanc est venu couper. Mais bon, ce ballon n'aurait pas arrivé de toute façon, puisque Jérôme Leroy était en position de hors-jeu. Et vu du sol, ce qui est très impressionnant côté Marseillais, c'est la sérilité que dégage le bloc défensif dans son ensemble. Pas de gestes inutiles, pas de fausses notes. La défense marseillaise, vue de la pelouse, est vraiment très bien en place. Et Vincent, 10 buts en 14 journées seulement encaissées. C'est ce que rappelle souvent Andréa Sköpke. Quand on a Laurent Blanc comme libéraux, ça change tout. Alors Anneli, Colter, Bertin. Quand il y a serre, il n'hésite pas. Il est là, présent dans la récupération. Laurent Blanc, lui, est là aussi. Et l'ouverture, elle est précise vers Xavier Gravelen. Pas beaucoup de soutien pour l'instant pour Gravelen. Alors il va provoquer Guérin, la frappe enchaînée. Elle a pris de la hauteur. Et Grégoire, vous parliez de l'importance de Laurent Blanc dans le système défensif de l'Olympique de Marseille. C'est peut-être un petit peu ce que regrette Ricardo côté parisien. Il cherche un leader pour faire jouer sa défense, pour la faire remonter, pour jouer un petit peu plus haut. Et alors il interpelle les joueurs les uns d'après les autres. Il a du mal à se faire entendre pour le moment. Tête d'Echoifny. Laurent Blanc sur Cissé. Et De Moreau, lui, n'a pas pu contrôler ce ballon. Juste devant Laurent Fournier. Et la touche pour Algerino. Choisit Rai, son capitaine. Rai Pressing de Ravanelli, il est là pour défendre dans les pieds du Brésilien. Eliacer devant Makelele. Et là le duel entre Serge Oblant et Jérôme Leroy. Marseillais protège son ballon. Il s'offre une douche. Et quand on note le travail de Ravanelli défensivement, moi je crois qu'il faut le noter parce que c'est un travail fantastique. Et c'est bien aussi pour tous les footballeurs qui nous regardent, qui regardent ce match. Surtout le travail défensif des attaquants. On insiste souvent, et les entraîneurs insistent souvent sur ce genre de choses. Et bien là Ravanelli fait une démonstration parfaite. Là il n'a pas réussi à trouver Camara sur le côté gauche. Et c'est Algerino qui repart pour le Paris Saint-Germain. Oui, avec Gava. Sassa Domoro, pas beaucoup de soutien pour Gava. Et le Roi sera difficile. Gaguar, un mot avec Alain Roche qui suit la rencontre à l'entrée des vestiaires. Alain, votre analyse après ce début de match ? On est tombé sur une équipe de Marseille bien organisée. Mais la sortie à Florian nous a fait beaucoup de mal. Il était bien en pointe. Rai, ça lui permettait de bien être au milieu de terrain, de bien organiser le jeu. Là les données sont totalement différentes. Il faut qu'Rai joue beaucoup plus haut. Donc il nous manque un petit peu à mettre dans mon milieu. Comme c'est le faire rail, organiser, tenir le ballon. C'est vrai que sa sortie, on a pris le but automatiquement de suite. Donc c'est un peu difficile parce que Marseille bien organisée nous pose beaucoup de problèmes. Mais bon, j'espère que les joueurs vont mieux agir. Merci Alain. Pour l'instant, c'est vrai, c'est Marseille qui mène un zéro dans ce choc de la 15ème journée. But de Xavier Gravelaine. Après un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu, on s'approche de la demi-heure. Et ballon toujours Marseillais, tête de Ravanelli. Serge Blanc, lui cherche à changer complètement d'Alili. Parvient avec une grande précision. Joli contrôle de Camara qui va encore défier Jimmy Algerino. Il s'appuie sur Colter. Cherche Makelele. Trouve le dégagement de Rabé-Sandratana. Sur Railly. On se souvient de la course de Titi Camara à Bastien pour son premier but. Il n'y a pas si longtemps, il avait traversé tout le terrain. Pour dire, je suis là, je suis encore vivant et je peux rendre de grands services à l'Olympique de Marseille. Cette saison, coup franc en attendant pour Railly et pour le Paris Saint-Germain. Le Brésilien va le laisser à un de ses coéquipiers pour aller se placer dans la surface de réparation. C'est effectivement là qu'il sera le plus important pour son équipe. On va laisser le soin ou à Vincent Guérin ou à Jimmy Algerino de frapper le coup franc. C'est Vincent Guérin en second poteau. Peut-être de Laurent Blanc. Au deuxième poteau parce que Railly était venu couper la trajectoire de Laval. Mais là aussi, quand on connaît la qualité du jeu de tête de Laurent Blanc, eh bien il est là pour intervenir systématiquement. Laurent Blanc qui fait un début de match, je dirais, pratiquement parfait. Gravelaine. Retour de Cissé. Franck Gava. Le 1-2 avec Railly a fonctionné les passés. Franck Gava. Il trouve Algerino pour la frappe. Elle n'a pas été détournée. Et ce sera une sortie de but pour Koppke. Il est vrai que le fait que Railly soit un petit peu plus haut a de l'importance. Mais on voit quand même, là cette belle remise sur Gava, mais on voit quand même l'influence de plus en plus importante de Gava dans le jeu parisien. Tête de Fournier. Railly. Ce sont quatre maillots blancs autour de Railly. C'est maintenant les choix finis qui s'occupent du marquage du Brésilien. Qui obtient un coup franc. Sous les yeux de Monsieur Puyalt. Guérin. Cissé. Et c'était pour l'Iacer. Maquellel est anticipé. Relance vite. A une touche de balle. Il a trouvé Gravelen. Pour l'instant, Ravaleli est en jeu. En jeu parce que ce genre d'action, il faut le jouer à coup sûr. C'est-à-dire au moment où Ravaleli donne le ballon, il faudrait que Xavier Gravelen le voie partir tout de suite pour pouvoir donner le ballon au bon moment. Ce qui permettrait à Ravaleli d'abord de ne pas être hors jeu et surtout d'aller inquiéter Rovaux. Franck Gavard. Fournier. Gavard. Face à Domoro. Centre de Gavard. Rai qui tentait la reprise un petit peu trop. Ça n'a pas fonctionné. Ballon toujours parisien. Centre de Leroy. Repoussé par Laurent Blanc. Et enfin par Maquellel. Ça chauffe un petit peu plus en ce moment dans les 16 mètres de Copke. Oui, et on utilise toujours les côtés. Vous avez vu comment Franck Gavard adresse un centre parfait. Et il y a un petit peu... Voilà, il me semblait bien que Rai avait glissé. Vous avez vu comment son pied d'appui a glissé au moment de sa tentative de reprise de volée. Rai qui souffrait d'une petite inflammation au tibia. Ce qui ne m'empêche pas d'être présent. Et d'avoir désormais un rôle très très important en cette rencontre. Et le contact avec Serge Blanc. Oui, parce que Serge Blanc est bien venu couper la trajectoire de la balle. Et le Roi ne l'a pas vu arriver. Et son geste, tout le monde sur le coup de pied, a fini dans les tibia de Serge Blanc. Ça fait mal. Gravelaine. Chercher Maquellelé. Un peu moins de ballon que d'habitude. Passe pour l'instant par Claude Maquellelé. Tête de Rai en prise de Jérôme Leroy. L'égalisation du Paris Saint-Germain. Après 33 minutes de jeu en première période, un par tout. C'est le premier but de la carrière de Jérôme Leroy en championnat d'égalisation. Ce match est parti sur des bases maritiques. Et encore, quelle belle action de but. Regardez ce long ballon et cette remise parfaite de Rai. Et qui est là ? Et bien Jérôme Leroy qui lui ne se pose pas de questions. Une petite petite bicyclette à la Luis Fernandez. Et là il trompe comme que. C'est bien joué. Cette déviation de Rai et cette reprise de Leroy. Et comme que, il n'y a rien à dire. C'est une très très belle action de football. Il doit être heureux, Ricardo, d'avoir fait rentrer tout à l'heure Jérôme Leroy. Voilà, ça commence à se chauffer un peu mais ça c'est pas grave. Ça va vite se calmer. Le Roi qui aime décidément bien cet extérieur du pied droit. C'est ainsi qu'il avait marqué. Alors qu'on va séparer bons amis parce qu'on était bons amis avant la rencontre. Entre Fournier et Colletteur, c'est logique. Qui aime bien cet extérieur du pied droit. C'est ainsi qu'il avait marqué mercredi face au Bayern. Et là, dix minutes avant la fin de cette première période, ils permettent au Paris Saint-Germain d'égaliser. Oui, l'intensité du match, on la voit partout. On la voit dans les mouvements offensifs. On la voit aussi avec ces joueurs qui souffrent, qui prennent des coups. Oui, c'est Vincent Guérard qui est touché. C'est sur la première action, en fait, au début de l'action qui a amené le petit... Petit échauffouré. Voilà, c'est ça. La petite montée d'adrénalise. Voilà, absolument. Et donc au départ de l'action, il y a eu un... Je crois que c'est un petit tac sur Vincent Guérard. Il a l'air de souffrir du genou gauche. Alors, cela veut-il dire pour l'instant que Ricardo va être obligé de procéder à un deuxième changement pour une nouvelle blessure. On soigne Vincent Guérard. Et les Parisiens sont partis s'échauffer. En attendant, le Paris Saint-Germain joue pour l'instant à 10. Et obtient une touche avec Algerino. Tête de Colétaire. Sissé devant Makelele. Bertin n'a été prévenu par personne. Personne ne lui a dit que Raille était dans son dos. Ce qui a permis au Paris Saint-Germain de récupérer l'accélération de Laurent Fournier. Devant lui, la Franck Gava au second poteau encore. Jérôme Leroy. Et il est contré par Colétaire. Je ne sais pas si on l'a dit, Grégoire, mais c'est Pierre Ducroix qui est en train de s'échauffer côté PSG. Alors que Vincent Guérard est toujours au sol, soigné par Joël Leir, le docteur Lepage, sur plein de la jambe gauche. C'est un joueur de 20 ans qui s'échauffe et qui peut-être va faire son entrée dans le volcan. Comme Baptiste Dufault, c'est pas mal. Même s'il a déjà joué en première division, Pierre Ducroix. Alors voilà, c'est sur cette action, en fait, il n'y a rien du tout. Il se baisse tout seul, Vincent Guérard. Vous avez vu, on l'a vu trébucher sur le terrain. Il s'est baissé tout seul. Corner pour le Paris Saint-Germain qui va frapper Franck Gava. Maquillélé protège le premier poteau de Kupke. Gava choisit le second poteau et Kupke capte. Cherche vite, vite, le dégagement, la relance. C'était pour Titi Kamara. Le retour de Vincent Guérard n'est pas assuré. Docteur Lepage lui demande s'il est capable de revenir sur l'aire de jeu. Et j'ai l'impression qu'il vient de renoncer. A l'instant, Vincent Guérard renonce et c'est Pierre Ducroix qui va entrer. On l'a vu, c'est vrai, tirant gros plan. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il va rentrer au vestiaire sur une jambe, Vincent Guérard. Allez, Pépin s'accumule pour le Paris Saint-Germain. Effectif un peu décimé. Il était déjà un peu diminué avant d'accueillir l'Olympique de Marseille. Et après les sorties de Guérard et de Maurice, les affaires ne s'arrangent pas. Le premier rocif, Vincent Guérard. Voilà Pierre Ducroix qui va remplacer Vincent Guérard. Edmilsson, lui, pour l'instant, va rester sur le banc. Alors, on va regarder où Ducroix va se placer parce que c'est quand même important. Ça va être peut-être poste pour poste, oui. Il va se retrouver au milieu de terrain, aux côtés de Cissé. C'est vraiment un milieu de terrain, je dirais, pratiquement de centre de formation. Et là aussi, pour ce jeune joueur, c'est un baptême du feu hyper important. Réaction sympa du virage Auteuil qui a scandé le nom de Pierre Ducroix quand il est entré sur la pause. Il a bien besoin de ce soutien populaire pour rentrer dans cette rencontre. Christophe Revault devant Ravanelli. Ducroix, tête de Laurent Blanc, Jérôme Leroy. Bertin, contré par Fournier. Domoreau. Et on va essayer de poser le ballon un petit peu à terre. Côté Marseillais, faire confiance au long, s'ouverture précise de Laurent Blanc. Il a trouvé Gravelen. Ravanelli lui se bat devant N'Gotti. Il y a une faute. Il y a une faute. Ce qui est intéressant, Grégoire, il y a un carton jaune d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que je recherche systématiquement Xavier Gravelen sur le côté droit marseillais parce qu'il aime rentrer. Et là, il fait un très beau geste technique. Là, il y a l'obstruction de Rabé-Sandratana. Il n'y a rien à dire. Et il faut se calmer. Il faut se calmer parce que M. Puyal, tu avais bien raison de sanctionner cette obstruction de Rabé-Sandratana. Premier carton jaune de cette rencontre. Il est pour Eric Rabé-Sandratana. Oui, surtout qu'il n'y a absolument rien à dire parce que Xavier Gravelen avait réussi un beau geste technique. Bon, ben, Rabé est venu s'interposer. Il a fait obstruction. Il n'y a rien à dire. Il n'y a faute. Le carton est justifié. Il faut que tout le monde se calme et continue à jouer au football. Couvrant pour la patte gauche de Serge Blanc. Et toujours les mêmes à la limite de la surface de réparation pendant qu'on s'occupe de Xavier Gravelen le long de la touche. Elle est partie cette frappe de Serge Blanc. Tête de Rabé-Sandratana. Celle de Leroy. Franck Gama maintenant. Et il accélère Franck Gama. Sans pouvoir conserver ce ballon récupéré par la défense marseillaise. Et le dégagement d'Handikopke. Tête de Domoros. Le roi. Le dégagement de Bertin. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs rassemblés sur 25-30 mètres. On a vu désormais que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain était très fourni. Voilà, retour de Xavier Gravelen. La bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Un coup sur le genou, vient de nous préciser Jacques Bailly, le kiné marseillais. Et puis, précision tactique donnée par Riccardo. Pierre Ducrot doit prendre en marquage individuel Xavier Gravelen. Alors on va suivre ça. Pour l'instant, Serge Blanc, lui ne lâche pas Jérôme Leroy. Là-bas sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Centre de Leroy. Contré. Liassé récupère. Gava. Cissé. Repris par Ravanelli. Pas de faute. Possibilité de contre-attaque pour l'Olympique de Marseille. Et choix fini. Colter. Camara. Lui va accélérer. Sur son côté gauche. Face à Jérôme, deux joueurs rapides. Et le dernier mot pour le défenseur parisien. Qui relance sur Fournier. L'égalisation, semble-t-il, fait beaucoup de bien aux têtes parisiennes. Qui forcément doutaient un peu après l'ouverture du score et la sortie de Maurice. Oui, et surtout après un bon début de match de l'équipe de Marseille. Qui continue quand même à être bien présente dans le jeu. Et il est vrai que pour les Parisiens, revenir au score, c'est important. Et ça nous permet toujours de suivre un match de qualité. Alors, on se concerte entre l'arbitre assistant et M. Puyalte. Je crois qu'il va y avoir peut-être un deuxième carton jaune pour De Moreau. Le deuxième carton jaune de la rencontre. Et le premier pour Marseille. Pour Cyril De Moreau. Mais c'est plus un carton pour calmer les esprits, Grégoire. Parce qu'on a vu M. Puyalte aller consulter son juge de touche. Il a envie que les joueurs se calment. Donc je dirais que c'est un carton psychologique. Et le coup franc offert à Franck Gava. Face à un mini-mur composé de Kamara et Gravelen. Toujours ce second poteau. Il y a six et la reprise d'Eric Rabé-Sandratana. Le drapeau s'était levé. En tout cas, c'est un 6 mètres. Oui, il faut surtout que les Marseillais restent très concentrés défensivement. Parce que là, il y avait une petite faute de marquage. En l'occurrence, Rabé était tout seul au deuxième poteau. On va le revoir. Regardez sur ce ballon. Il est tout seul. Il y a Makelele qui arrive. Mais il arrive un petit peu en retard. Il faut faire très attention et bien bien concentré. Notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est marrant ce que vous dites Olivier. C'est vrai qu'il y a un petit peu de flottement au niveau des deux équipes. Et du coup, tous les regards se tournent vers les bonnes touches. Pour aller chercher un petit peu de certitude pour la suite de cette rencontre. Oui, on a besoin de temps en temps de voir l'entraîneur vous diriger. Dire un petit mot sympathique. Parce que ça permet, et bien comme vous le disiez à l'instant, Thierry, de pouvoir se resituer rapidement. Et vous n'oubliez pas, comme d'habitude, de donner une note à cette rencontre. Attendez un petit peu. La manipulation toujours la même. 36-15, code CP l'US. Comme que du poids, a éloigné le danger. Et Camara, lui, est venu percuter le renseigné. Voilà, ce sera un coup franc. Simple avertissement verbal de M. Puyalte. C'est surtout, ça a tout fait mal un petit peu à Lolo Fournier. Parce qu'il ne s'y attendait pas. Il était concentré sur son ballon. Il était peut-être un tout petit peu décontracté. Parce qu'il pensait que ce ballon allait sortir. Et bien, sans opposition, non. C'est pas ce qu'il s'est produit. Et ça a fait sortir Roland Kombis de son banc pour calmer tout le monde, calmer les esprits. Yava, dans la mêlée, à la limite de la surface de réparation, ballon marseillais avec Colette. Ravanelli devancé par Pierre Ducrot. Il va quand même récupérer ce ballon. Le renard argenté est lancé l'offensive marseillais. Avec Camara, vous savez le choix de Ravanelli et Ducrot. Oh là là ! Oh là là ! Mais non, messieurs, restons calmes. Monsieur l'arbitre est là, il a sifflé, il va donner un carton jaune. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Ça ne sert à rien du tout. Allons, allons, allons. Oui, mais le renard argenté, c'est effectivement un vieux renard. Il a vu qu'il y avait un jeune face à lui. Il est allé lui faire le coup des yeux dans les yeux. C'est le métier qui parle. Et monsieur Puyalte en a profité, lui, pour extraire de sa petite poche le troisième carton jaune de la soirée. Et il est justifié lorsqu'on voit le ralenti de Jérôme Revolte. Bien sûr. Je pense qu'à la mi-temps, monsieur Puyal va convoquer les capitaines pour leur dire de calmer tout le monde parce qu'autrement, il y aura du carton rouge en deuxième mi-temps. Et encore ce duel à Jérôme face à Titi Camara. Ça serait quand même bien de se calmer parce qu'on a vu des belles choses. On a vu le football. On a vu un très très bel premier mi-temps. La touche de Colette. Et Chouafny va récupérer ce ballon pour l'Olympique de Marseille et le transmettre de l'autre côté à Serge Blanc. Qui, lui, va trouver directement Christophe Rebaud. Et d'autant plus lorsqu'on s'énerve sur le terrain, et bien après, la qualité technique du jeu baisse. Et puis, les enchaînements sont nettement moins bons. Et c'est ce qui s'est produit depuis 5-6 minutes. Il y avait peut-être plus d'une minute d'arrêt de jeu, mais M. Puglal, lui, a préféré renvoyer tout le monde au vestiaire un petit peu plus tôt. 46 minutes. Et c'est déjà terminé pour cette première période. Le score 1 partout, Thierry. Et un but marqué par Xavier Gravelin. Ça se passe plutôt bien pour l'OM en ce moment, Xavier. Ouais, sauf qu'on a eu, après le but, on a eu tendance à reculer. On a changé un peu le système. Notre petit point, ça a permis un défenseur du Paris Saint-Jean de monter. On a été gênés. On se fait égaliser, mais on a fait une bonne première mi-temps quand même. Merci, Xavier. Et avec Jérôme Leroy à côté parisien avec ce but égalisateur qui semble-t-il, Jérôme, est en train d'inverser la tendance. C'est vrai qu'on était mal parti. Je crois qu'on a pris un but d'André. Puis bon, on fasse à une équipe de Marseille bien recouvillée. C'est difficile de marquer. On a eu une occasion, on l'a mise au fond. J'espère qu'en deuxième mi-temps, on pourra en mettre une pour juste gagner. Voilà. Ah bah voilà, on a eu les deux buteurs, Grégoire et Olivier. Un mot à rajouter pour conclure cette première période. Elle était belle, hein ? Elle était magnifique, Thierry. Ce qui est important dans ce genre de match, c'est qu'on voit des gestes techniques là. Jérôme Rovon vient de nous remontrer les deux buts. Eh bien, c'était deux buts, je dirais presque magiques parce que c'était deux buts de haut niveau. Et il faut que les joueurs continuent dans cet aspect de football et on oublie les gestes d'agressivité et de mauvaise humeur. Ouais, j'espère que ça se passe très bien. En seconde période, on voit encore ce beau ralenti sur la joie et la danse de Jérôme Leroy de Ra et de Guérin. Il y a Fournier qui va arriver ici et ici. Un but partout, donc, à la pause. entre le Paris Saint-Germain et Marseille, je vous l'ai dit. La soirée est riche. Il met son égalisation. C'est un match d'une tonicité extrême qui se joue à la limite. J'espère qu'on continuera de ne pas dépasser les limites. L'absence de Maurice, les sorties de Maurice, de Guérin, c'est embêtant pour le PSG. Sûrement que ça ne les arrange pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu exactement comme blessure. En fait, ils ont eu très mal. Les blessures, ça n'arrange jamais. Mais au niveau tactique, vous trouvez que les deux équipes sont bien en place, y compris à la fin de cette première période ? Oui, parce que manifestement, les entraîneurs ont bien étudié la partie adverse. Il y a une certaine neutralisation réciproque qui nuit d'ailleurs à l'épanouissement du jeu. C'est un match où il y a très peu de corners, par exemple. Mais enfin, la bataille au milieu de terrain est formidable. Merci Guy, on voulait suivre la seconde période. Grégoire, Olivier, les Parisiens sont revenus sur la pelouse, pas les Marseillais. On a peut-être le temps de voir les points forts de la première période en stats. On va voir, pas des stats, mais un serveur, Thierry, qui est très intéressant. Regardez l'image qui va être commentée par Olivier. Regardez l'égalisation parisienne. Elle va être expliquée avec ce qui s'est passé entre Serge Blanc et Laurent Blanc. Oui, et surtout la position de Serge Blanc. Vous avez vu, il était blessé, il a récupéré un ballon. On lui a donné. Le ballon a été récupéré parisien. Suivez Serge Blanc qui se repositionne un petit peu en retard par rapport à Raille. Ça va obliger Laurent Blanc à venir jouer le ballon avec Raille. Et là, Jérôme Leroy se retrouve tout seul à la réception de ce ballon. Donc voyez, c'est comment une petite blessure peut avoir de l'importance dans la continuité de l'action. Voilà, on l'a vu avec Serge Blanc. Pas de changement. Regardez les Parisiens qui viennent de revenir sur le terrain. Pas de changement. Jérôme Leroy, eh bien là, on plaisantait avec lui hier à l'entraînement du Paris Saint-Germain en lui disant qu'il avait tendance à choisir ses buts et ses équipes. Il avait quand même marqué contre Liverpool. Il avait marqué contre le Bayern. Et là, on s'était ses deux seuls buts avec le Paris Saint-Germain. Et ce soir, il marque contre Marseille. Il choisit toujours ses rendez-vous. Il choisit, il choisit. Il y a bien ses rendez-vous. Et comme le disait Guirou, vous avez vu la stat, un seul corner en cette première mi-temps. Donc Guirou encore bien vu. Et Olivier, on s'impatiente un petit peu sur le banc parisien parce que l'équipe du PSG est en place sur la pelouse. Et on est en train de s'énerver un petit peu après avec le retard pris par l'Olympique de Marseille pour revenir lors de cette seconde période. Mais après tout, les arbitres ne sont pas là non plus. Et alors que Daniel Bravo est là, Thierry, on le découvre dans la tribune, le joueur de Parme qu'on annonçait peut-être sur le retour en France. Pedro, son coéquipier est revenu, ça c'est sûr. Il a signé avec l'Olympique Lyonnais. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison à l'Olympique Lyonnais par Parme. Daniel Bravo peut-être lui aussi va revenir du côté de la France. Autre indication... Hé, Grégoire, Grégoire ! Oui, il est avec vous, Daniel ! Voilà, on est allé le chercher. Daniel, comment ça va d'abord ? Ça va bien, merci, très très bien. Daniel, vu de cette première période, comment vous l'avez analysée ? Je vois un bon match. C'est juste un peu dommage qu'il y ait des petits accrochages tout bêtes. C'est un match qui n'a pas besoin de ça. Je crois qu'on a vu du bon spectacle, deux buts. C'est très équilibré. Donc, j'espère que ça continuera comme ça dans la seconde mi-temps. Daniel, il y a un bruit qui court qui, à nous, nous ferait vraiment très plaisir. Vous reviendriez dans le championnat de France ? Vrai ? Faux ? Oui, volontiers, oui. Mais est-ce qu'il y a une piste un peu plus sérieuse que ça ? Oui, c'est vrai qu'il y a une piste je crois qu'elle a été annoncée. Maintenant, il n'y a rien de définitif. Je suis dans l'attente. La piste annoncée, Daniel, vous ne me grondez pas si je dis que c'est l'Olympique Lyonnais ? Ça a été déjà annoncé pas mal. J'ai déjà dit, même moi, que j'avais été contacté par Lyon. C'est vrai. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas encore de réponse définitive. Donc, pourquoi pas ? Nous, on espère vous retrouver bientôt dans le championnat. Salut, Daniel. Et en espérant en retrouver beaucoup d'autres dans notre championnat. Pedro s'est déjà revenu du côté de Lyon. Il a d'ailleurs joué hier à Bordeaux avec l'Olympique Lyonnais. Et les Marseillais, eux, sont revenus sur la pelouse. Pas de changement par rapport à la première période. On a vu que Fabrizio Ravanelli aimait bien discuter avec les arbitres. Il était avec M. Puglial peut-être pour avoir une explication sur une position en première période. Ils sont tous prêts pour le départ de cette seconde période. Le score, un but partout. Un but pour Gravelen. Un but pour Jérôme Leroy. Rien n'est donc fait dans cette rencontre. Avec Roland Courbis. Roland, vous avez pris votre temps dans les vestiaires. Vous aviez beaucoup de choses à dire, votre équipe ? Surtout, beaucoup de calme à retrouver parce que les deux équipes ont terminé la première mi-temps très énervées. Il va laisser replacer sur son banc, Roland Courbis. Et on espère avec lui que le calme est revenu et qu'il durera pendant 45 minutes. Première touche pour l'Olympique de Marseille et pour Claude Makelele. Chercher Ravanelli. Coup de tête du Renard Argenté. Laurent Blanc avec Bertin. Echouafni. Là-bas, il y a Colétaire. Titi Camara. Echouafni, talonnade. Elle a fonctionné avec Colétaire qui enchaîne la frappe sans trouver le cadre. Petite calonnade d'Echouafni qui met Colétaire en bonne position. Mais là, il y a un petit peu dévissé sur la frappe d'Al. Mais c'est bien parce qu'on sent tout de suite les Marseillais prêts à revenir dans le camp des Parisiens. Echouafni au-dessus de Cissé et intervention de M. Puglialt en faveur du milieu de terrain parisien. Il est monté un petit peu. Les genoux sont montés un tout petit peu trop haut. Ils ont rencontré la tête de Cissé. Ça fait un petit peu mal ce coup de derrière, comme ça. Vanelli est venu un petit peu assurer le jeune joueur parisien. Et c'est très bien. Ricardo, lui, est venu demander une explication. Il va même se plaindre un petit peu. Lui qui dit que ces deux équipes, pour l'instant, sont en train d'écrire l'histoire. On va quand même suivre Laurent Fournier et la tête de Téli Bertin. Ducrot. Ils sont en train d'écrire l'histoire parce que c'est vrai que cette rivalité entre le Paris Saint-Germain et Marseille n'est pas si vieille que ça. elle a tout au plus deux décennies. Lui a connu les Portos contre Médicica. Lui a connu les derbys entre Fluminense et Flamengo à Rio. Mais il espère, il espère que cette rivalité va pouvoir se continuer de longues années entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et puis d'autres d'ailleurs qu'on voit manquer en puissance cette saison. On attendait des corners. En voici un pour l'Olympique de Marseille provoqué par Domoro. Pour le Paris Saint-Germain pardon. Il y a toujours Franck Gava pour le frapper. Seul Algerino et Bruno N'Gotti sont restés en position défensive. Au second poteau il y a railli il y avait rabé aussi. Et c'est le Brésilien qui est monté le plus haut. On était juste au-dessus de Laurent Blanc. Tout le monde est parti s'échauffer du côté des remplaçants. Les Marseillais ont été les premiers les Parisiens en suivi. Et sur cette action vous avez vu comment en reculant Laurent Blanc a gêné Raille parce que Raille était en bonne position pour reprendre le ballon. Il n'y a pas faute. C'est dans le jeu il n'y a rien à dire. Mais simplement il l'a gêné un tout petit peu. Longue ouverture de Laurent Blanc il était parti pratiquement tout seul Titi Camara et il faut la sortie de Christophe Robot pour éloigner le danger. Il faut surtout bien juger les trajectoires de la balle parce qu'on peut penser que sur cette affaire et bien Algérino a mal jugé donc cette trajectoire de balle et a été surpris. Le choix finit directement sur la poitrine d'Algérino. Lui cherche Jérôme Leroy pour l'accélération côté gauche ce sera Serge Blanc le plus rapide sur ce ballon et la touche pour Paris. Et là ce qui est intéressant encore dans le jeu Grégoire c'est qu'on continue à chercher les côtés auparavant ça a été fourni côté droit et maintenant c'est Leroy sur le côté gauche par une grande transversale d'Algérino ça c'est hyper positif au niveau de l'animation du jeu. Et on a vu tous les remplaçons marseillais en train de s'échauffer il y a Issa il y a Moses il y a Jambet et il y a Ludovic Assoir centre de 6 c'est Raï devancé par Domoro et la relance de Titi Camara lui va accélérer et il est passé Titi Camara de se retrouver en face à face avec Bruno Hengoti et pas beaucoup de solutions si ce n'est le centre repoussé par Eric Rabé Sandra Tana et enfin par Pierre Ducro donc elles sont dangereuses ces accélérations de Titi Camara côté gauche mais là aussi encore une fois faire attention du côté marseillais parce que Domoro avait oublié Raï qui était tout seul sur le côté droit restez vigilants restons vigilants du côté de Marseille pour ne pas se faire surprendre par ces longs ballons il a trouvé Camara nouveau centre il revaut des deux points le plus loin possible il faut se replacer sur la ligne même si là il n'y aura pas de danger car c'est Franck Gama qui a récupéré ce ballon pour le Paris Saint-Germain c'est reparti aussi vite il n'y a pas de problème Laurent Blanc jusqu'à Köpke il n'était pas sûr de participer à cette rencontre qui a reçu un coup sur le petit doigt de la main droite et qui quand même joue et va jouer pendant plusieurs semaines avec 4 vis dans le petit doigt qui lui permettent de tenir tout simplement les multiples petites fractures qu'il a dans ce petit doigt la touche pour Francis Yesser le roi ne résistera pas à Serge Blanc récupération de Bertin et enfin Laurent Blanc Échoifni avec Colette Camara Échoifni Claude Makelele Échoifni face à Issa et on continue à jouer avec le ballon pour le Paris Saint-Germain Jérôme Leroy Franck Gama face à Serge Blanc l'accélération de Fournier ce sera difficile car Laurent Blanc est déjà en couverture devant Köpke et c'était surtout difficile parce que Laurent Fournier s'est arrêté un tout petit instant et ça lui a amené du retard et il n'a pas pu prendre ce ballon parce que l'ouverture de Gama était bien pensée il peut mettre des lèvres lui espérer la touche il va l'obtenir là même si M. Puyat avait sifflé précédemment sous les yeux de Roland Courbis une faute sur Franck Gama alors il est certain Grégoire que nous parlions en début de match peut-être des problèmes physiques du Paris Saint-Germain donc quand on voit comment le PSG entame cette deuxième mi-temps on peut penser d'abord que les joueurs ont parfaitement récupéré depuis le Bayern et puis qu'ils sont dans d'excellentes dispositions physiques alors est-ce qu'ils vont tenir toute la deuxième mi-temps et bien là aussi ce sera peut-être l'une des grandes questions de cette deuxième mi-temps justement Algerino lui s'est imposé devant Camara le ballon n'a pas quitté l'ère de jeu et il est toujours en faveur des parisiens Ducrot face à De Moreau le soutien de Laurent Fournier centre de Ducrot il est dans le jeu il est dans le jeu il est dans le jeu alors il est sorti il est sorti le juge de touche a jugé que le ballon comme c'était un ballon qui a été brossé qui est sorti du jeu et qui est revenu après à la hauteur du deuxième poteau Au niveau disposition tactique rien n'a changé on voit toujours Ravanelli devant avec Camara et puis ce milieu de terrain marseillais et du côté parisien et bien Ray aussi qui est en position le voilà qui va se voir le ballon et souvent en appui Leroy et Gava Leroy repris par Bertin Makelele Gravelaine face à Issa soutien volontaire de Liacer Echouafni Makelele Echouafni a peut-être profité de ce contre favorable pour l'Olympique de Marseille ce sera à l'arrivée une sortie de but pour Rebaud puisqu'Olivier parlait tactique j'ai l'impression que Riccardo aimerait que Franck Gava se porte un petit peu plus souvent franchement aux avant-postes je suis vraiment pas sûr d'avoir tout compris et d'ailleurs Gava il a eu un mouvement interrogateur en direction du banc parisien pour être sûr d'avoir bien compris la conseille il est en possession en tout cas du ballon Thierry Franck Gava il a choisi Jérôme Leroy dégagement de Makelele Ravanelli face à Rabessandratana pas de faute du parisien alors que Fabrizio Ravanelli demandait une obstruction et bien elle est quand même présente parce qu'il avait fort bien enchaîné son geste technique et Rabet a fait une petite obstruction et il est passé Ravanelli en duel avec Rebaud et le coup prend un petit peu de son poussé ça va être chaud encore parce que les parisiens ont l'approche à Ravanelli d'avoir touché Christophe Ravaud on va le revoir au ralenti parce qu'on a vu comment Ravanelli qui a fait un contrôle un petit peu trop long Ravaud qui s'est fort bien couché et puis c'est vrai qu'il y a un petit peu le pied qui a un petit peu traîné d'ailleurs oui oui là on va revoir il y a une petite discussion entre les arbitres espérons que ça ne va pas amener une sanction sévère Hé Grégoire et Olivier il y a deux joueurs vraiment qui sont de grands joueurs sur cette pelouse c'est Laurent Blanc côté Olympique de Marseille et Serail côté du Paris Saint-Germain ils font tout pour calmer les esprits Et on espère que ces esprits vont se calmer pendant que Monsieur Puyalte Voilà on revoit vous voyez Ravanelli qui va faire un contrôle un peu long il y va et bon dans le geste aussi c'est le geste c'est un comment dire c'est un marqueur de but donc il a envie de récupérer ses ballons et là il y a ce pied qui s'en va et en fuite ça s'énerve un petit peu chaud Et Fabrizio Ravanelli lui vient expliquer à Christophe Reveau je suis désolé c'était dans l'élan pardonne-moi et c'est vrai que cette image l'a prouvé après il faut se calmer ce qui est fait on en reste un partout et c'est vrai que cette occasion pour Fabrizio Ravanelli était importante pour l'Olympique de Marseille preuve qu'il ne faut surtout pas lui laisser un seul maître pour s'exprimer il a bien failli donner l'avantage à Marseille on continue à jouer la tête de Teddy Bertin Ducrot Gava difficile pour Jérôme Leroy maintenant qu'il arrive derrière lui et il ne peut éviter la touche Monsieur Puyat avait sifflé précédemment une nouvelle faute et un coup franc pour le Paris Saint-Germain trop vite joué cette fois-ci encore une fois cette fois-ci c'était trop devant pour Jérôme Leroy je crois que là il faut que les Parisiens comme les Massaillais se calment et notamment sur cette action on le voit là c'est vitesse et précipitation je ne dirais pas que c'est un peu n'importe quoi mais ce n'est pas loin non il faut se calmer essayer de retrouver ses esprits et surtout rééquilibrer son jeu pour que les enchaînements soient corrects et ne pas faire du trop vite trop vite coufran pour Gravelaine Camara et il est passé face à Laurent Fournier de Teddy Camara cherche là-bas Claude Makelele et on parlait de ces ballons qui prennent de la vitesse après leur premier contact avec la pelouse du parc la preuve à l'instant Claude Makelele n'a pu que le regarder filer en 6 mètres mais au niveau de l'intention de jeu c'était encore parfaitement joué on a vu Camara faire deux dribbles et ensuite enchaîner une grande transversale pour Makelele bien sûr si elle avait réussi c'était parfait Roland Corbis est-ce que ce début de deuxième mi-temps correspond à ce que vous souhaitiez avec notamment l'occasion de Ravanelli ouais c'était un match tendu là à chaque à chaque intervention il y a des risques de blessure je pense que ça serait dommage que ça se termine mal alors que c'est un bon match engagé mais sans pour le moment beaucoup de méchanceté et là c'est clair il était en retard Pierre Ducrot sur la cheville de Teddy Bertin comme vient bien le dire Roland c'est de l'engagement je crois que les joueurs que ce soit les Marseillais ou les Parisiens n'ont pas envie de perdre bon c'est pas le cas pour personne mais ont surtout envie de gagner ce match ont envie de récupérer le ballon assez rapidement donc ça amène des gestes de défenseurs un petit peu durs un petit peu engagés mais non il faut rester positif quand même dans ce jeu faute et avertissement carton jaune sont pour l'instant bien répartis Jérôme Leroy salute avec Claude McHellélé et le coup de sifflet de M. Puyal cette fois-ci en faveur du joueur Marseillais et là c'est bien arbitré parce que M. Puyal a bien vu que McHellélé avait fort bien récupéré le ballon et c'est Jérôme Leroy qui après commet une faute en empêchant McHellélé de ressortir avec ce ballon Olivier il y a incontestablement une accélération des coups de sifflet de M. Puyal je pense que Dominique Bessier et Philippe Delcourt vont le prouver avec leurs statistiques mais l'arbitre il a décidé au cours de cette deuxième période de ne rien laisser jouer pour ramener un petit peu les esprits à la raison et cela offre un coup franc à Xavier Gravelaine et l'Olympique de Marseille directement pour Christophe Revault qui capte bien ce ballon alors ça aussi ça peut avoir un effet négatif dans le jeu parce que si on siffle tout le temps et bien le rythme du jeu va baisser les actions ne vont pas pouvoir s'enchaîner et peut-être que la qualité va en souffrir Gava retrouve Gravelaine dégagement de Teddy Bertin et il y a toujours ce duel Rabé-Sandratana-Ravanelli allons pour le roi retour de Gravelaine et nouveau coup de sifflet M. Puyal qui va avertir le joueur marseillais C'est Xavier Gravelaine qui prend et pourtant et pourtant Xavier je ne peux pas prendre de partie mais il joue bien le ballon il joue mais là aussi M. Puyal est aussi tendu c'est normal parce que c'est un match pour le moment qui est un petit peu dur arbitré mais là je pense qu'il a été un petit peu sévère pour Gravelaine ce n'est pas les temps que le roi et Gravelaine se soient serrés la main juste après je suis assez d'accord avec Olivier on était juste devant il n'a pas semblé qu'il y ait une grosse faute de Gravelaine et on le voit tirer sur les lèvres de Xavier Gravelaine qui explique à M. Puyal il n'y a pas faute il n'y a pas faute c'est vrai que maintenant il siffle un peu trop vite ça empêche le jeu de s'animer de s'affirmer et c'est peut-être bon pour le PSG qui aura peut-être besoin de souffler mais c'est moins bon pour Marseille qui aura du mal peut-être à enchaîner et à continuer à animer ce jeu et c'est peut-être pour cette raison que Roland Courbis a demandé à son staff d'aller chercher Amada Jambé donc bientôt Jambé sur le terrain ouverture de Laurent Blanc vers Ravanelli et le recoup de sifflet de M. Puyal qui sanctionne le renard argenté et on ne traduira pas ce que je viens de dire Fabrizio Ravanelli ballon pour Rabé Sandro Antana tête de Makelele et le ballon qui ne quittera pas l'air de jeu s'il se précipite l'ancien entêt retour de Ducro Gravelen petit pont il a fonctionné Ravanelli derrière jusqu'à Laurent Blanc Domoro il va monter et quitter sa défense centrale Cyril Domoro il aime ses longues échappées ses longues enjambées à porter le surnombre devant McKenélé et Domoro a poursuivi son effort il n'est plus là pour l'instant en défense centrale alors il faut soigner le repli défensif côté Marseillais car Pierre Ducro est déjà parti retour important de Makelele et vous parliez de Pierre Ducro Grégoire il est fort bien rentré dans cette rencontre il est présent il respecte les consignes de Ricardo il est souvent aux côtés de Gravelen et puis il commence à prendre de l'importance dans le jeu Ravanelli jusqu'à Colter et Chouafni face à Bruno N'Goti on n'a pas encore vu monter la différence de Cyril Domoro se consacrer essentiellement à son rôle de défenseur Bruno N'Goti ce soir dégage membre rabais ballon toujours pour les blancs avec Teddy Bertin repris par Pierre Ducro Gava dans la course de Jérôme Leroy à nouveau Franck Gava un des trois internationaux présents ce soir sur la pelouse appelé en tout cas par Aimé Jacquet pour affronter l'Ecosse la semaine prochaine il y a bien sûr Gava il y a Maurice et côté marseillais il y a évidemment Laurent Blanc qui fêtera sa 63ème sélection on suit l'accélération de Ravanelli ça n'a pas fonctionné avec Ravanel à point Maurice l'équipe de France l'Ecosse ils risquent d'être sur contre Ravanelli Ravanelli et là il accélère encore une fois Fabrizio Ravanelli qui n'a pas beaucoup de soutien donc il conserve ce ballon face au pressing de Rabais il est passé il peut s'entrer en retrait il n'y a qu'un rat pénalty dans la surface de l'accélération pénalty le petit point blanc indiqué par M. Puglalt il est fort il est fort pour ça Fabrizio Ravanelli on va revoir on ralentit ce qui s'est passé M. Puglalt lui a pris sa décision ce sera un pénalty alors il affecte en tout cas une superbe accélération et bien 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 touche-t-il d'abord Eric Rabais Sandra Tana ah oui on peut penser que le pénalty est sifflé nous ne dirons rien alors qui va le frapper depuis le début de la saison ils sont deux dans cet exercice il y a Laurent Blanc il y a aussi Fabrizio Ravanelli et comme tous les deux n'ont pas connu 100% de réussite c'est finalement Laurent Blanc qui va prendre sa chance face à Christophe Revaud il faut savoir Grégoire que les Marseillais aura fait 4 pénalty depuis le début de la saison mais Laurent Blanc lui il va le transformer il en a loupé deux lui contre Lens et Guillaume Vermeuse et contre Lyon et Nadon va-t-il réussir contre le Paris Saint-Germain et Christophe Revaud c'est parti et Blanc qui marque en force dans l'axe et il permet à l'Olympique de Marseille après 19 minutes de jeu en seconde période de menée de buts 1 et ce pénalty qui est tiré et bien en plein milieu Revaud avait décidé d'anticiper un tout petit peu sur le côté gauche et bien Laurent Blanc avait décidé de frapper fort au milieu et voilà cela fait 2 à 1 regardez Kepke regardez Kepke qui ne veut pas savoir et qui là sait que Laurent Blanc vient de tromper Christophe Revaud ça s'appelle de la superstition on se souvient de Luis Fernandez qui fait exactement la même chose sur son banc qui refuse de regarder les pénaltys juste après le pénalty Ricardo a appelé Edmilson qui ne devrait pas tarder à faire son entrée il faut noter aussi que pour Laurent Blanc c'est donc son 8ème but et c'est son premier but à l'extérieur c'est cet autre but qui était marqué à domicile au Vélodrome et Laurent Blanc qui vient se placer en tête du classement des buteurs et qui est bien sûr cette saison le meilleur réalisateur pour l'instant de l'Olympique de Marseille chose étonnante aussi c'est exactement comme pour Xavier Gravelin le cas de Laurent Blanc il n'avait marqué qu'au Vélodrome cette saison et là tous les deux ont réussi en terre adverse la réaction des parisiens Railly avec Gava au second poteau la frappe de Fournier non et finalement Domoro qui vient dégager ce ballon récupéré par le Roi cette fois-ci la faute d'Eric Rabessamratana est évidente remontée comme une pendule Fabrizio Ramanelli oh la rage qu'il a c'est extraordinaire vous avez vu comment il a réagi parce qu'il a envie de gagner ce match là mais ça vous savez c'est des belles images de foot quand même parce que ce Ramanelli international il a été fait il a parcouru tous les meilleurs stades du monde et là vous voyez il a envie de gagner avec Marseille et ça c'est bon Xavier Gravelin lui va laisser sa place à Amada Jambet et côté parisien c'est l'entrée annoncée par Thierry Denmilson l'ancien joueur de Porto à la place de Laurent Fournier on va appeler ça du changement poste pour poste on va aller se placer côté droit du milieu de terrain parisien pour Denmilson mais pour Marseille c'est pas la même chose puisque Jambet oui on revoit vous voyez comment Ravallelli se fait ben presque un croche-pied tout seul il se frappe le mollet gauche avec la jambe droite et il est tombé monsieur Puyalta a pensé que c'était Rabessandantana qui avait fait un croche-pied la sanction pour lui dans sa tête était logique dans la tête de l'arbitre j'entends bien tête des Chouefny celle de Serge Blanc Ducrot a trouvé Franck Gava lui alerte Jérôme Leroy frappe enchaînée contrée par Laurent Blanc c'était pas terminé pour les parisiens Gava toujours il a été repris et par monsieur Puyalta et par Serge Blanc monsieur Puyalta lui préfère offrir un coup franc au Paris Saint-Germain cette fois-ci assez bien placé excusez-moi allez-y Vincent avec Xavier Gravelen qui va bientôt réintégrer les vestiaires Xavier elle a des ressources cette équipe parseillaise ouais je crois qu'on joue bien on est en train d'imposer petit à petit notre jeu en championnat il fallait nous mettre sur des bases solides au niveau défensif ça a été fait et puis maintenant on commence à bien poser notre jeu et automatiquement on se crée pas mal de cases mais c'est intéressant ce qui est intéressant aussi pour les Marseillais c'est le tableau d'affichage toujours 2 buts à 1 et on va suivre le décalage de Railly a priori pour Engoti c'est du classique côté Paris Saint-Germain beaucoup, beaucoup de monde face à Bruno Engoti regardez Makelele regardez Makelele derrière Lacer frappe d'Engoti elle a été repoussée et Engoti qui continue son mouvement raillit au second poteau il y avait une mission mais il y avait la tête de Domoro rabé Sandra Tana tête de Bertin celle d'Echoifni 6 et Roland Corbis qui a choisi une tactique un peu plus défensive avec la rentrée de Jean de Baie il y a Serge Blanc qui est revenu un petit peu plus à l'intérieur du milieu de terrain et donc maintenant on se retrouve pratiquement avec 9 défenseurs et seul Ravanelli et un tout petit peu Camara restent en pointe mais Camara aussi a tendance à revenir dans le bloc défensif marseillais quel engagement toujours dans cette seconde période on voit les duels en milieu de terrain tête de l'IACR Leroy à nouveau l'IACR cherche Raï à la limitation face de réparation c'est pour Gava derrière lui il y a Edmilson qui peut tenter sa chance le crochet et il oublie de frapper Edmilson c'était pas si mal joué que ça parce que Edmilson a fait une fin de tir il a bien emmené le défenseur marseillais mais il a été je pense contré au dernier moment par Serge Blanc on va le revoir vous voyez c'est Serge Blanc qui l'empêche de jouer là après il n'y a absolument aucune faute c'est encore une fois l'engagement ça permet à Colette de pouvoir dégager le ballon mais le retour de Serge Blanc a été hyper important sur cette action et Pierre Issa va rentrer côté Olympique de Marseille à la place de Teddy Bertin qui avait joué Pierre Issa 10 minutes lors du dernier Paris Saint-Germain Olympique de Marseille la saison passée Grégoire retour également de Florian Maurice sur le banc du PSG avec Dveki malheureusement il est en plein milieu du banc on va attendre un petit peu avant de prendre de ses nouvelles ce serait intéressant de connaître le connaît-il peut-être lui-même déjà l'étendue de sa blessure on sait que Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d'un joker côté attaque et à priori la blessure de Florian Maurice devrait conforter les dirigeants parisiens dans leur recherche à ce sujet il y a Jean-Michel Moutier qui était parti en Allemagne hier soir pour voir mais ça ne sera pas un attaquant ce serait plutôt un milieu défensif pour la saison prochaine je précise Moutier cette période d'un mois pendant laquelle les clubs pourront se renforcer pourront trouver de nouveaux joueurs et évidemment ils travaillent aussi pour la saison prochaine corner pour le Paris Saint-Germain et pour Franck Gava encore une fois le second poteau il y a le grand Issa et il y a Railly qui va récupérer ce ballon pour les parisiens Algérino pour un centre au second poteau le Roi ballon qui n'est toujours pas sorti il y a Railly et il y a la récupération de Pierry ça Roland Courbis qui me disait juste avant la rencontre que ce match de ce soir était un test pour son équipe et là c'est doublement un test parce que maintenant Marseille mène 2-1 sur terrain inverse sur le terrain du Parc des Princes donc contre le Paris Saint-Germain c'est hyper important et maintenant il va pouvoir juger de la solidarité de la solidité pardon et de la solidarité de son équipe face à une équipe du PSG qui va tout faire pour essayer de revenir au score pour Florian Maurice il est au milieu du banc je vous le disais on ne va pas le déranger mais le docteur Lepage m'a dit c'est une grosse entorse il faut attendre demain pour savoir pour ce coup franc et à l'entendant j'imagine qu'il doit avoir une énorme poche de glace autour de la cheville Florian Maurice ce coup franc c'est vrai il est dangereux peut-être pour Andréas Kupke alors qu'on confirme qu'il y a ce soir au Parc des Princes 43 307 spectateurs c'est je crois le record de la saison au championnat il y avait eu un petit peu plus de 40 000 pour Bastia c'est évidemment le record a explosé ce soir on suit Rahi et bien sûr Engoti ça va peut-être changer c'est peut-être Rahi qui va le tirer directement on va suivre ça avec le terrain encore mieux placé que le précédent puisque encore plus rapproché de la surface de réparation marseillaise face à la muraille blanche Rahi ou Engoti ce sera Rahi directement à quelques centimètres du montant droit d'Andréas Kupke qui semble-t-il était loin du ballon ah oui il était loin mais il faut dire que ce ballon passe à l'extérieur juste auprès d'Echoaferi oh là 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 Rava du poteau regardez juste à côté du bras droit d'Olivier Echoaferi et puis alors c'est dommage vous n'avez pas vu mais il y a Ravanelli qui est venu rameuter tout le monde en disant allez les gars il faut tenir et ça aussi ça dénote aussi du grand personnage qui est Ravanelli avec Teddy Bertin sur le banc marseillais Teddy est-ce que vous avez l'impression que l'OM à nouveau a l'emprise sur le jeu après le deuxième but oui c'est vrai qu'après le deuxième but on a un peu plus l'emprise sur le jeu bon forcément on a le score donc Paris pousse mais on s'attendait à un match très difficile on s'attendait à un match très dur ça prouve que les chocs entre Marseille et Paris sont très durs je pense que le résultat est là on gagne 2-1 il faut tenir au scobot et je pense que mes coéquipiers vont tenir ce résultat à ce coup et pendant que Teddy Bertin semblait confiant dans les possibilités de ses coéquipiers il peut être confiant avec Kupke qui s'est opposé à une magnifique frappe à l'instant ce n'est pas terminé les parisiens dans la surface de réparation marseillaise cette fois-ci ça semble fini avec ce dégagement de Colter sur Ravanelli il cherchait Didi Camara Roland Courbis il demande à son équipe de remonter il ne veut pas que son équipe reste tout près de ses 18 mètres parce que le ballon revient vite et il faudrait que les Marseillais à l'image de Ravanelli juste à l'instant puissent conserver le ballon pour permettre au bloc de remonter et de pas de Ben Milsson lui il est pratiquement tout seul au saut Gopoto Yasser Sissé maintenant c'est vrai qu'il domine actuellement les parisiens sans être vraiment dangereux pour l'instant pour Kupke mais il domine tête de Rabé au-dessus de Ravanelli et M. Puglial intervient en faveur du parisien et il reproche à Ravanelli de s'être baissé au moment de jouer de la tête et nouveau changement décidé par Roland Courbis c'est Monsis qui va rentrer peut-être sur la place d'un attaquant peut-être à la place de Ravanelli où il y a une petite Camara c'est une petite Camara qui va sortir mais là les voix Roland amène du punch offensif peut-être il pensait que Camara était en train de baisser maintenant il amène un soutien supplémentaire à Ravanelli alors peut-être que c'est Ravanelli qui va maintenant reculer un petit peu et c'est Moses qui va rester à la pointe de l'attaque marseillaise d'ailleurs c'est ce qui est en train de se positionner sur le terrain Rabé poursuivi par Moses et le dégagement de Rabé Samantana directement sur la tête des Chouafni Makelele qui n'en résistera pas au pressing parisien Algerino pas de hors-jeu pour Franck Gama mais c'est bien la couverture de Laurent Blanc ce sera un dégagement 6 mètres pour Andréa Skopke et là aussi que c'est sécurisant alors qu'on voit Ravanelli discuter avec Monsieur Puyal que c'est sécurisant d'avoir un libéraux qui est là présent qui vient couper systématiquement les trajectoires lorsque vous êtes en difficulté et qui puisse après se servir correctement du ballon le jeune Edouard Cissé lui est resté au sol ce joueur que plusieurs grands clubs de première division dès la saison passée convoitaient on parlait de Bordeaux on parlait de Nantes et d'autres et finalement c'est au Paris Saint-Germain que cet ancien Palois qui évoluait en National 1 a décidé de signer Roland Courbis il a beau dire que ce match allé entre le PSG et l'OM est moins important que le match retour qui sera aura lieu 4 journées pas plus avant la fin de son championnat il sera quand même très important si l'Olympique de Marseille prend 3 points on le verra sûrement en fin de retransmission au classement tout le monde en tout cas de nombreuses équipes vont se retrouver avec le même nombre de points Paris Saint-Germain Metz-Marseille Bordeaux qui n'est pas loin Monaco qui revient ça fait une fin de championnat exceptionnelle on ne connait pas encore Thierry le titre de champion d'automne mais on sait que l'intérêt de ce championnat qui était déjà important est totalement relancé par contre ce qui est embêtant c'est ce qui est en train de se passer pour le Paris Saint-Germain qui si mes comptes sont bons Olivier n'a plus le droit à un seul changement alors je vérifie tout de suite on a vu l'entrée de Ducrot on a vu la rentrée de Leroy et Selden-Milson Selden-Milson en effet Thierry très très bien et oui ça serait très gênant pour le PSG qui finira à 10 c'est terminé aussi côté Marseillais il a procédé à ses trois changements Roland Courbis ce qui veut dire aussi que Ravanelli va terminer son premier match en France jusqu'au bout frappe de Leroy au dessus c'est dur à réaliser mais l'enchaînement était encore parfait dès l'amorti de poitrine de Leroy et tout de suite mais là aussi il y avait tout de suite un défenseur marseillais qui était là regardez cette grande transversale il était signé Algérino amorti de Leroy et au suite on enchaîne ah non il était seul pourtant il a peut-être été encore 13 minutes dans cette rencontre et Sissé est revenu un nouveau 11 contre 11 et à 11 contre 11 les Marseillais mènent toujours 2 buts 1 face au Paris Saint-Germain Edmilson Sissé chercher Edmilson va trouver Domoro et bien si les choses en restaient là Grégoire il faut savoir que la dernière défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes et bien c'était en 96 contre qui ? contre qui ? et bien contre l'Ais Nancy Lorraine plop dont je suis issu pour l'instant on n'est pas encore là il reste 12 minutes et ballon pour les Marseillais pour cette remise en touche de Colter qui va dégager loin loin devant et c'est Eric Rabé qui sera le premier à la chute de ce ballon récupération de Jambet et Rabé et de retour Edmilson et le capitaine brésilien n'évite pas la touche et on parlait de ce match retour à 4 journées la fin du championnat à ce moment là le stade d'Hélodrome sera complètement terminé pour la coupe du monde on imagine l'ambiance qui pourra régner avec 60 000 personnes du côté de Marseille ce soir c'est déjà magnifique avec 43 000 le retour sera beau aussi le roi Edmilson le 1-2 a fonctionné le roi et ce sera dur face à Issa et à l'arrivée il obtient néanmoins un corner le joueur parisien ce sera même un couffant Grégoire regardez petite obstruction de Issa sur Jérôme Leroy et couffant justifié et cette fois-ci Bruno N'Goti va monter dans la surface de réparation marseillaise le seul Ravanelli est resté en pointe du côté marseillais voilà Bruno N'Goti il est devancé et c'est Laurent Blanc qui loigne le danger et reprise de Ducrot pourquoi pas c'était Moses qui était monté sur lui rapidement c'est vrai que les parisiens ont tout de suite un défenseur marseillais tout de suite oppressive pour empêcher l'enchaînement et Dengoti les Chouafni Moses Colter Issa et Rabessandra Tana qui a un petit peu de chance dans son dégagement car Moses n'a pas pu reprofiter les minutes passent les minutes passent et la tension sur les bancs qui grandit Ricardo est debout Roland Corbis est debout rail Algerino oui frappe de Jimmy Algerino qui a peut-être dans sa tête hésité au dernier moment entre un centre et une frappe oui il n'a peut-être pas su comment s'en sortir positivement donc il a tenté une frappe mais c'était difficile parce que son pied d'appui était très loin du ballon mais c'est peut-être aussi ce qui dénote peut-être pour cette fin de match je dirais une gêne du côté parisien pour pouvoir approcher un peu plus le but de Copke c'est-à-dire que les Marseillais sont quand même fort bien en place et eux veulent absolument les trois points de la victoire maintenant Serge Blanc en extension de Benfranc Gava et ballon pour l'Olympique de Marseille Makelele qui va le conserver ne résiste pas au tacle de Rabé-Sandratana à l'intervention de M. Puyal en faveur des Marseillais et c'est vrai que le premier pied s'occupe du ballon mais le deuxième malheureusement pourrait que Rabé-Sandratana s'occupe des deux jambes de Makelele franc pour Laurent Blanc et la touche obtenue par Pierre Ducrot tête d'Edmilson beaucoup de sifflet cette fois-ci contre Serge Blanc Ricardo qui demande à Edmilson placé maintenant sur le côté gauche de prendre franchement les avant-postes c'est Amada Jambet maintenant Thierry qui s'occupe du marquage forcément sur ce côté gauche d'Edmilson et de l'autre côté les Marseillais repartent avec Colter Moses et Ravanelli ils sont deux contre deux si Ravanelli arrive à exploiter bien ce ballon l'appel de balle de Moses Makelele là aussi à la limite de la surface de réparation centre de Ravanelli toujours pas et il attend du soutien il attend du soutien qu'il n'obtient pas ce qu'il obtiendra c'est une touche oui mais vous voyez comment Ravanelli provoque toujours les défenseurs parisiens il veut rentrer dans cette surface de réparation ça lui a réussi une fois il veut tenter la deuxième fois et il essaye aussi de conserver ce ballon son équipe mène et le voilà coincé là-bas dans le petit arc de cercle du poteau de corner et il ne s'en est pas sorti ballon pour Rahi pas pour longtemps c'est Issa qui l'a récupéré et finalement Sissé face à Laurent Blanc pas beaucoup de clarté et c'est logique en cette fin de rencontre dans le jeu alors on essaye de poser un petit peu le pied sur le ballon comme on dit mais à chaque fois il y a un défenseur sur le porteur du ballon ils sont tellement engagés ces duels que monsieur Puyal est obligé de sanctionner nouveau coup franc pour le Paris Saint-Germain c'est Eric Rabé Sandra Tana qui va le frapper à Girino le roi repris par De Moreau et Colter un petit peu de fatigue sûrement en fin de rencontre et Grégoire sur les contre-marseillais surveiller la vitesse de course de Moses une vélocité exceptionnelle ça devrait en faire un superbe coureur de 400 il a le gabarit absolument et là on a pu noter comment Colter a superbement bien joué sur le roi il a obligé Jérôme le roi à sortir pratiquement avec le ballon il ne s'est pas livré il est resté au contact mais très intelligemment il a fort bien joué le coup et vous donnez toujours une note à la rencontre 36-15 code CP-US attendez encore quelques petites minutes avant de donner votre verdict car il reste 6 minutes pas plus au temps réglementaire et Marseille mène toujours 2 buts à 1 les deux entraîneurs sont à la limite de leur surface recommandée je dirais si c'était pour Edmilson il vaut mieux essayer de continuer à jouer dans les pieds plutôt qu'à part de grands ballons puisque en fait l'équipe marseillaise est fort bien en place donc c'est vrai que c'est difficile maintenant de pouvoir arriver jusqu'à Copco ok Lélé Ravanelli repris par Liacer qui projette ce ballon on touche quand on regarde le visage de Francis Liacer on s'aperçoit de tous les efforts consentis ce soir par tous les joueurs sur le terrain il aimerait comprendre Fabrizio Ravanelli tête de Laurent Blanc où qu'il est monté haut avec Pierissa au-dessus de Railly il est monté tellement haut Laurent Blanc qu'en retombant il s'est fait main il est toujours au sol et pour l'instant alors que le jeu se poursuit la défense marseillaise est privée de son libéraux Edmilson Franck Gavard à nouveau Edmilson pour la frappe du pied gauche au-dessus de la transversale oui le positionnement de la défense passayesse oblige de plus en plus maintenant les parisiens à frapper de loin parce qu'il y a énormément de joueurs je dirais qu'il n'y a plus trop de mouvements du côté parisien donc ça oblige le joueur à tenter sa chance de 20, de 30 mètres là on voit l'engagement de Laurent Blanc oui c'est en retombant qu'il a frappé la tête du sol il est un petit peu groggy il ne veut pas l'intervention de la civile Laurent Blanc il est resté directement dans l'air de jeu et ne pas avoir à sortir oui mais apparemment il saigne un petit peu c'est pour ça que monsieur Puyal qui demande de quitter l'air de jeu effectivement on voit une petite ligne de sang couler par son nez ça doit être dur voilà pour un joueur d'avoir à quitter le terrain alors qu'il désire plus que tout il retournait plus que tout il a mis la pression sur les soigneurs sur Jacques Bailly notamment Laurent Blanc pour aller vite c'est vrai Thierry que les secondes passent 42 minutes et 40 secondes de jeu en seconde période et les parisiens qui ont toujours de plus en plus de mal maintenant je dirais à organiser leur jeu on a vu encore ce petit ballon perdu sur ce côté c'est vrai que je le répète encore une fois les Marseillais sont fort bien en place ils ne se livrent pas ils sont attentifs à tout maintenant tout le monde se bat se bat se bat pour conserver les trois points de la victoire encore deux minutes ballon pour Moses mais coup de siffé de M. Puyalt coup franc pour le Paris Saint-Germain deux équipes qui auront un programme très chargé dans les semaines qui viennent au cours des prochaines journées tête de blanc le Paris Saint-Germain ira à Bordeaux et ira ensuite à Monaco deux déplacements consécutifs plutôt pas évident quand l'Olympique de Marseille recevra la GIA et se déplacera à Strasbourg Algirino le tacle glissé gagnant de Colter il y a aussi encore un peu geste technique défensif tacle parfait longue touche d'Algirino essayer de porter le danger dans la surface de réparation il est encore là pour servir le Roi tête de Laurent Blanc et nouveau corner pour le Paris Saint-Germain à deux minutes pas plus de la fin de la rencontre et Christophe Rovaux qui est dans le rond central sur ce corner de Gava il va semble-t-il aller se replacer mais Rovaux a été arrêté dans son élan par Ricardo qui lui a dit méfie-toi et c'est vrai qu'il faut se méfier il est en train de se précipiter pour retourner sur sa ligne Christophe Rovaux car c'est vrai les Marseillais ont repris le contrôle du ballon dégagement de Kupke sur Ramanelli touché par Francis Lacer coup de siffé de M. Puyalte et Marseille qui se dirige petit à petit vers une victoire ici au Parc des Princes avec une victoire si ce qu'on fie aura un effet psychologique hyper important pour cette équipe de Marseille d'abord parce qu'elle reviendra à la hauteur du Paris Saint-Germain et surtout pour l'avenir de ce championnat les Marseillais vont être de plus en plus forts et de plus en plus durs à battre maintenant faute de Ramanelli en tout cas Ramanelli aura fait un grand match parce qu'il est présent il est à l'origine du deuxième but sur pénalty et surtout au niveau défensif je le répète encore une fois parce que ça a le mérite d'être fait par Ramanelli il se bat sur tous les ballons lui qui pourtant a une un curriculum vitae extraordinaire il a gagné une coupe de l'UEFA il a gagné il a été champion d'Italie il a gagné la ligue des champions il a finalement que l'année passée du côté du nord de l'Angleterre à Minosboro qui l'est allé un petit peu s'enterrer pour renaître avec l'Olympique de Marseille cette saison le moment de l'Angleterre il a marqué un nombre je crois que c'est 33 buts je crois là-bas en Angleterre toutes les compétitions confondues vous voyez c'est quand même un très très grand joueur c'est vraiment un beau cadeau du côté de l'Olympique de Marseille Colter à nouveau pour le dégagement c'est terminé au temps réglementaire et le Paris Saint-Germain qui n'a pas perdu ici sur sa pelouse depuis décembre 96 est en train de laisser filer des points précieux dégagement de Revault Gava pour une des dernières occasions sans doute d'égaliser pour le Paris Saint-Germain l'un des derniers corners 91 minutes dans ce dernier match de la 15ème journée et le corner offert à Franck Gava et cette fois-ci Christophe Revault va monter ils sont tous montés il y a le grand 6c et il y a la tête au premier poteau c'est fini d'Olivier et Chouafnick c'est terminé la victoire de l'Olympique de Marseille 2 buts à 1 dans ce dernier match de la 15ème journée dans ce choc la joie des supporters marseillais qui ont fait le déplacement et grand plan sur Ravanelli qui a emporté la décision tout à l'heure dans la surface de réparation parisienne oui on peut dire de toute façon que c'est une très très grande victoire de l'Olympique Marseille parce que cette équipe a fait un match complet ils ont été solidaires allez-y Thierry je vous interromps parce que Eric Rabessandratala il a envie de rentrer au vestiaire il est déçu il est déçu je crois que l'arbitre n'a pas été à la hauteur ce soir c'était important c'est une grosse déception comment il est ce Ravanelli c'est vraiment un poison à marquer Eric il faut toujours être attentif je pense qu'il n'a pas prouvé grand chose ce soir mais bon il obtient ce pénalty je ne dis rien parce que je vais être méchant Eric on a l'impression que le PSG n'a pas mal joué pourtant oui on a bien joué on n'avait rien à envier aux Marseillais ce soir maintenant ça s'est joué sur une décision de l'arbitre je suis très très déçu et déçu pour nos supporters merci Eric c'est vrai Thierry qu'ils y tenaient à cette victoire face au Olympique de Marseille les supporters du PSG il y avait même eu une bande-role mercredi face au Bayern qui disait en deux mots c'est très important surtout de battre Marseille plus important que le PSG Vincent Luit avec Patrick Colter ça fait quoi de battre le PSG Patrick ? c'est vrai que je suis dans l'autre camp aujourd'hui ça fait plaisir c'est un match particulier c'est vrai les OMPG moi j'étais dans l'autre camp ça me fait très plaisir ça fait trois points et on les raccorte le classement donc c'est très bien pour nous ce soir comment elle s'est construite cette victoire ? je crois qu'on a fait un très bon début de match je crois qu'on a réussi à marquer un but après on s'est un petit peu affolé un petit peu énervé et elle est arrivée on fait une deuxième mi-temps très très solide on marque un but sur la fin on était tellement contents d'avoir marqué ce deuxième but qu'on a fait un petit peu n'importe quoi mais bon le résultat est là c'est principal vous avez prouvé vous prouvez au public marseillais Patrick ce soir que vous étiez un vrai Marseillais vous n'étiez plus un ancien parisien je sais pas moi je joue dans le club dans le club auquel j'ai signé je crois maintenant que je suis à Marseille je donne tout pour Marseille avant j'étais à Paris j'ai tout donné à Paris je suis très content ce soir ça on enchaîne après Patrick Colter Claude Leroy Claude une analyse technique un peu sur ce match moi j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain avait fait plutôt un bon match et pourtant ça fait la deuxième défaite consécutive en championnat ils ont tout donné ils se sont défoncés ils sont véritablement allés au-delà de tout ce qu'ils pouvaient donner sur ce match je sais pas j'ai pas revu cette action mais j'ai le sentiment sur ce que j'ai vu de la tribune qu'il n'y avait absolument pas pénalty si c'était le cas ça serait grave parce que ça serait un pénalty inventé pour un joueur qui a pas mal arbitré lui-même qui a été un peu l'arbitre assistant pendant cette rencontre bon on va pas toujours revenir sur un truc d'arbitrage mais c'est un fait d'arbitrage c'est dommage parce que ça a été un super match de foot très engagé un match entre deux belles équipes un match on pourrait qualifier de niveau européen mais j'espère que les images ne confirmeront pas ce que j'ai vu des tribunes au-delà de ce genre d'incident Claude l'Olympique de Marseille il faudra compter sur cette équipe jusqu'à la fin de la saison drôle de démonstration on avait dit que c'était une grande équipe c'est un grand club ce qu'on veut nous c'est un petit peu plus grand qu'eux il faut qu'il y ait des grands clubs dans le foot français mais il faut que le Paris Saint-Germain cherche toujours à être un petit peu plus grand que les grands merci Claude et Thierry on en profite derrière pour regarder ces belles images de joie proposées par Jérôme Revont et surtout revoir les buts le deuxième le voici pour l'Olympique de Marseille et que lui sait à cet instant là que Laurent Blanc a marqué le deuxième but le premier le voici un ballon qui pratiquement ne touche pas le sol et qui est magnifiquement repris par Xavier Gravelaine on revoit ce deuxième but et cette remise de rail de la tête et Jérôme Leroy qui va arriver une petite bicyclette et il trompe comme que là aussi on a vu on a vu deux jolis buts le pénalty bon c'est un pénalty il est beau il est bien réussi on revoit encore ce but de Jérôme Leroy et moi ce qui m'a fait plaisir du côté de Marseille c'est la joie de Ravaleni et de Copque vous avez vu comment ces deux joueurs qui sont maintenant marseillais et bien qui se donnent à fond pour ce club et bien c'était beau à voir en tout cas et on continue à voir des images ça c'est le but le début de Gravelaine il y a juste au niveau de la défense parisienne la montée à contre-temps de Rabé qui arrive un tout petit peu en retard sur Camara mais il y a ce magnifique geste technique de Camara qui donne ce bon ballon à Xavier Gravelaine est-ce qu'on peut regarder le classement si c'est possible je pense que ça serait une bonne idée oui Thierry Jérôme Revan va nous le proposer parce que ça a effectivement bougé à l'issue de cette 15ème journée je ne sais pas si vous l'avez avec nous ce classement Thierry la preuve le resserrement 3 à 30 points le Paris Saint-Germain toujours leader à la différence de but et puis derrière il y a Metz qui revient bien après un petit coup de chaud pendant quelques semaines et Marseille maintenant qui est aux avant-postes Bordeaux est juste derrière à un point et puis les 6 premiers regardez le 6ème lance Grégoire à 5 points seulement des 3 premiers et puis on est sûr qu'OCR n'a pas fini sa remontée aussi au classement il est passionnant Thierry ce championnat oh oui il va nous promettre encore de belles journées jusqu'à la fin de la saison ici vu de la pelouse le parc est en train de se vider il y a quelques petites échauffourées mais apparemment rien de grave pour le moment on va revenir au parc des Princes on va laisser la parole à Eric Bénard d'abord qui est avec Patrice Tarditi pour le journal tout à l'heure mais Eric il doit d'abord nous parler du sommaire de l'équipe du dimanche Eric il doit d'abord nous parler de l'équipe du dimanche